C'est parti ! Le match de rachat contre Abel ? Notamment l'état d'esprit, le fait de faire les choses ensemble, donc voilà. En termes de mental, on a failli à Paris, on est passé au travers complet, donc voilà. Donc là-dedans, la colère est liée, puis elle va me rester un moment. Mais moi, que je sois en colère, c'est pas très grave, il faut que les joueurs soient un peu en colère surtout. Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine quand tu sois en colère ? Tu es enfermé dans la pièce ? Non, 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 mais après, il faut se dire les choses, voilà. Après, quand on dit les choses, je mets pas trop les formes, donc ça part un peu dans tous les sens, c'est un peu violent. Mais bon, je crois qu'à un moment donné, de dire les choses telles qu'elles sont, surtout quand on a les images. Voilà, quoi. L'avantage, c'est que maintenant, on a les images. Donc à partir de là, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de oui-mai, il n'y a pas de... Non, mais je ne savais pas, oui-mai, non, voilà. Donc il y a les images, elles parlent d'elles-mêmes. Donc à partir de là, on a recadré un peu tout le monde. Surtout, on a demandé, enfin, on leur a demandé de ce qu'ils voulaient faire, surtout de leur saison. C'est surtout ça, quoi. Voilà, parce que d'un week-end à l'autre, on peut avoir des baisses de température, mais on ne peut pas avoir des chutes comme ça, une chute libre quasiment, sur des basiques, j'ai envie de dire, du rugby. Voilà, c'est impossible. Qu'est-ce que vous attendez de ce qu'on veut ? J'attends de... Comme je l'ai dit l'autre fois, j'attends qu'ils soient eux-mêmes, déjà. J'attends qu'ils soient eux-mêmes et qu'ils répondent tout simplement présents. Déjà sur les basiques. Puis une fois qu'on a les basiques, on arrive à mettre un jeu en place. Mais quand on n'a pas de basiques, ça donne des choses incohérentes, comme ce week-end à Paris, ou alors par moments, par quelques bribes, quelques figurances, on arrive à trouver des solutions. Mais c'est trop disparate, quoi. Voilà. Donc qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils jouent déjà à leur niveau, qu'ils aient conscience de ce qu'ils représentent. Ça, c'est déjà un gros point. Et qu'ils sachent pourquoi ils sont là. Parce que je pense qu'Agen, il va savoir pourquoi ils viennent. Agen, il doit savoir pourquoi ils viennent. Donc je pense qu'on a intérêt à se préparer, surtout. Dans les échanges qu'on fait avec vos joueurs, quelles sont leurs desquilles ? Ça n'est pas desquilles, mais qu'est-ce qu'ils vous disent ? Pourquoi ils étaient coups ? Voilà. Pourquoi de... Et si je sais, j'anticipe et rien au match, je change tout. Non, mais après coup, les explications, vous croyez qu'ils vous en donnent des explications ? Ils se sont à la vidéo, ils attendent que ça tombe, ça rase les murs toute la semaine. Voilà. Donc à partir de là, stop. Maintenant, comme j'ai dit, il est passé. Par contre, je n'oublie pas. Et surtout, il ne faut pas qu'ils oublient. Voilà. Donc on a la chance, dans le top 14, ce qui est bien, c'est qu'on a tous les week-ends, on a la chance que ça recommence. Le plus frustrant, c'est si ça ne recommencerait pas et que la saison s'arrêterait. Donc là, ça recommence tous les week-ends. Donc à partir de là, voilà, il faut se préparer pour ce week-end. Et ce week-end, ça va être très compliqué. C'est bon pour toi qu'on ne peut pas utiliser la saison. On ne peut pas être à faire dans le groupe encore pour les... Mais il faut se tenir prêt, comment tu vas ? Ça se passe plutôt bien. Après, en début de saison, en pré-saison, j'ai eu des prépins physiques au niveau des ischios. Donc j'ai été retardé de pratiquement quatre semaines sur la prépins physiques par rapport aux autres. Donc j'ai repris et puis j'ai eu une semaine et demie, deux semaines pour me préparer. Il m'a dit qu'il me ferait jouer les deux matchs amicaux sur trois pour que j'ai un peu de rythme et que j'ai des repères avec les mecs. Et après, il m'a dit de travailler physiquement pour combler mon retard. Donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, oui, il pousse probablement la première apparition dans le groupe ce week-end. On verra, oui. Il t'a dit de te dire prêt ? Tu as le sentiment que tu l'es ? Oui, après, je le suis. Maintenant, ça fait quatre semaines. J'ai rattrapé mon retard. Donc oui, je m'entraîne sérieusement. Et oui, je suis prêt. Si j'ai besoin de jouer, s'ils me demandent de jouer, je jouerai et je serai prêt. C'est compliqué en tribune parce qu'on n'est pas sur le terrain. Donc on ne peut pas trop. On a un recul, mais c'est compliqué. Après, on est solidaires des copains qui ont joué. C'est vrai qu'il y a eu quand même trois défaites pour une seule victoire. Donc c'est un début de saison compliqué avec la défaite du Racing à la maison la première journée. Donc en tribune, c'est particulier. On est spectateur. On est comme tout le monde. Mais on essaye de rester soudés avec les copains et de leur remonter le moral après la fin du match. Mais c'est compliqué. C'est un peu chauffé cette semaine ? Chauffé, oui, non. Fortement, oui, un petit peu en vue du résultat. Après, il faut vite se remettre la tête à l'endroit parce qu'on a un match important quand même. Tout le monde dit, c'est Agen, c'est ci, c'est ça. En attendant, Agen, ils ont plus de points que nous au jour d'aujourd'hui. Agen, ils ont plus de points que nous au jour d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas un match à prendre à la légère. C'est notre troisième match à la maison. On n'en a gagné qu'un sur deux pour l'instant. Donc il va falloir mettre le bloc de chauffe et vraiment gagner ce match et même avoir cinq points si possible. Comment, de l'intérieur, tu expliques le visage que l'équipe te montait avec, en tout cas, des valeurs mentales. L'équipe te reliait un petit peu sur ça. Et le néant presque au stade français. Alors, de l'expliquer, c'est compliqué parce que quand je vous ai dit que je n'ai pas joué, je n'étais même pas du déplacement. Ben, c'est... On a du mal un peu à se l'expliquer, même nous. Après, voilà, on repart sur une nouvelle saison encore avec un nouveau staff. Même si on connaît bien Titi et Juan, on ne connaît pas Patrice. Donc il y a des choses qui sont mises en place qui sont différentes des années d'avant. Et cette année, on a énormément accentué la prépa physique. En pré-saison, on a fait quatre semaines de préparation physique. Et on n'a fait que deux semaines de rugby. Donc peut-être qu'on a eu un peu de retard là-dessus et qu'on a du mal à mettre notre jeu. Après, on en est quand même qu'à... C'est la cinquième journée du top 14. Donc oui, c'est embêtant. C'est compliqué parce qu'on n'a que quatre points. Mais c'est à la fin du bal qu'on perd les musiciens, comme on dit. Donc on verra à la fin de... De tous les matchs de top 14, quelle place on sera et si on jouera les play-offs. La confiance, elle n'est pas entamée dans ce niveau ? Non. Non, la confiance, elle n'est pas entamée. Il y a des joueurs qui ont beaucoup d'expérience et qui savent... Remettre les choses à l'endroit. Donc non, la confiance, elle n'est pas entamée. C'est un groupe qui vit très bien, qui est très soudé. Avec tous les nouveaux, tout le monde s'entend très bien. On a fait une bonne cohésion tous ensemble. Et non, la confiance, elle n'est pas entamée. Comment ça va ? Ça te déçue, il est derrière maintenant ? Oui, j'ai pu reprendre aujourd'hui à 100%. Il y avait des séquences à 100% d'opposition. Donc c'est important de se rassurer sur ça aujourd'hui. Et voilà, normalement, je suis apte pour le week-end. La semaine-là, pendant ces lettres, il y a eu un petit livre entre-temps ? Oui, j'avoue qu'on a quand même poussé parce que j'avais absolument envie de jouer contre le staff français. Et voilà, c'était un petit peu court dans les délais de cicatrisation. Et on ne s'est pas passé. On a juste repoussé d'une semaine. Oui, je suis allé voir le match. C'était compliqué d'être en tribune et de ne rien pouvoir faire. Mais voilà, c'est un match à oublier pour nous. Et voilà, on tire quand même quelques enseignements. Mais on bascule sur autre chose. Vous avez le sentiment que le bascule a pu se faire cette semaine ? C'est déjà oublié ? Non, c'est vrai qu'on ne s'était pas attardé sur le match de Castres après la victoire. Après la défaite, c'est vrai qu'on l'a un peu plus analysé. Savoir pourquoi on avait perdu. Qu'est-ce qui manquait ? Qu'est-ce qui n'allait pas ? Mais après, la saison avance. Il faut passer à autre chose et évacuer cette frustration sur le terrain. Donc juste avoir envie d'y retourner et de montrer un autre visage. Parce que ce n'est pas l'heure que c'était qu'on l'a vu dimanche à Paris. C'est difficile à expliquer, mais il faut être un peu le yo-yo en termes d'intensité, d'implication. Ça peut venir de quoi ce problème ? Non, c'est vrai que c'est compliqué. On pensait vraiment qu'il y avait eu un déclic après Castres, après cette victoire. Derrière, on prend un coup sur la tête, mais on se le met tout seul ce coup sur la tête. Donc on a manqué d'agressivité. On a manqué de beaucoup de choses sur ce match. Et voilà, ce n'est pas l'image de ce club, ce n'est pas l'image qu'on a envie de renvoyer. Donc voilà, c'est tous les week-ends qu'il faut s'y mettre. Et ce n'est pas parce qu'on avait fait, qu'on avait arraché cette victoire contre Castres que ça y est, ça allait dérouler malheureusement. Il faut s'y remettre tous les week-ends et ne pas réfléchir, tout simplement. Comment tu le vis, toi, ce début de saison dans le cliquet ? C'est difficile pour tout le monde, je pense, pour le staff, pour les joueurs. Après, ça peut paraître paradoxal, mais je pense qu'on est dans le vrai quand même et qu'il ne nous manque pas grand-chose pour basculer et faire qu'on commence tout simplement à mieux jouer, qu'on se mette à enchaîner les victoires. Aujourd'hui, il nous manque, on pensait qu'on avait eu un petit déclic, ça a pété le cas. Mais voilà, il faut simplement qu'on se rebrousse les manches tous les week-ends. Et puis voilà, après, à ce jeu, souvent, c'est celui qui a le plus envie qui gagne. Donc c'est sur ça qu'il faut qu'on fasse les fards. Aubin, c'est ce match de rachet qui se fait pas ? Ouais, forcément, on a envie de se racheter, surtout sur le comportement où on a failli au Stade Français. Comment s'est passé, comment se sont passés ces premiers mondes à passer justement après ce match ? On s'est fait taper sur les doigts et c'est normal quand on regarde, quand on revoit la vidéo. Et voilà, on avait besoin de se dire les choses. Et voilà, Patrice l'a bien fait, nous a bien piqué dans ce début de semaine. Et voilà, on a bien bossé aujourd'hui. On s'est remis sur mon rail pour faire mon match samedi. Le problème, disons, c'est pas la semaine, parce que tout le monde s'accordait bien qu'on travaille bien en semaine. C'est quand ces matchs-là, quand vous commencez à remplisser des fois, qu'il n'y a pas ces réactions qui arrivent. Ça s'éteint quand même ? Ouais, non, on a besoin de mettre en place le jeu qu'on travaille la semaine. Et voilà, à Paris, on est passé complètement à côté, que ce soit sur le jeu et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le comportement. Alors, est-ce que c'est la faute capitaine en place du jeu ? Eh ben, j'espère pas, mais c'est vrai que je l'ai pris un peu pour moi. Je passais un sale week-end, c'était ma première, et j'aurais aimé que ça se passe autrement.